Nous avons dit que le retour de la différence confirme à la fois la différence de la différence et le retour de retour. Cependant, la difficulté reste toujours au fait que comment on peut savoir le retour s'il n'y a point d'identité ? Réponse, à la manière de Deleuze, la différence provient par l'extrême et par l'indensité, qui sont informelles dans l'éternel retour. Par la transformation et la métamorphose, elle se présente comme la créateur de l'espace et du temps. À la recognition qui affaiblit et domestique la différence, se substitue la sensation et l'affect de l'informel, les représentatifs, les non-conceptuels, qui sont d'expérience, mais à l'extrême et à la limite. Celle-ci se dit à l'intérieur, à l'idée, qui est différence appartenant à l'ombyisme tonsondontal. L'expérience onbico-tonsondontale exclut le moyen et le médioque, parce que l'éternel retour ne répète pas ce qui est bon du bon sens, ce qui est commun, du sens commun, ce qui est ordinaire ou banal. Ou plutôt, c'est un défaut, c'est un défaut de répétition. L'ordinaire devient insignifiant. D'après Nietzsche, ce qui n'est pas choisi par l'éternel retour n'aura lieu qu'une seule et futile fois. Pour Deleuze et pour Nietzsche, que revient-il ? Rien que le site, la forme supérieure de tout ce qui est un événement dégagé de la généralité et de la banalité, est moins au sens où Marx a invoqué dans son célèbre le 18e primaire de Louis Bonaparte. Marx souligne la transformation dramatique du grand fait dans sa réapparition. Pourtant, Deleuze voit plus à l'extrême, ramené par tel ou tel événement. L'extrême est le langage ontologique de la différence exprimée par la répétition. C'est pourquoi Deleuze a écrit que, je cite, La différence n'est pas simplement un fait ambiguïque. Parce qu'elle témoigne de l'université de l'être, passant l'extrême. Sans doute, Deleuze introduit une machine infernale. D'une part, la différence revient par l'extrême informelle. C'est sa seule identité ou sa seule université. D'où sont détruits et déformes et leurs représentations. Si on se dit qu'en ce qui concerne le problème de mille plateaux, ce serait la machine nomade à laquelle la différence correspond. Mais d'autre part, ce qui revient est la puissance informelle. Cela veut bien signifier ce qui revient est non moins la répétition qui est l'être informelle de toutes les différences. L'éternel retour accomplit deux choses en même temps. Détruits la représentation du concept et la préjuposée de la forme. Créer l'espace-temps affirmant l'extrême et son intensité. Toujours, la différence et la répétition de Deleuze veulent parler de destruction et de création. De désastre et de réanimation. Deux phases inséparables de l'éternel retour. Mais que se répètent-elles les différences? Ou précisément, que faire la différence, comment la différence est l'être déjà répétition? Y a-t-il un caractère, un élément, une unité ou un composant qui fait nommer la différence comme telle, son identité et en même temps comme répétition? Cet élément qui fait différencier les différences de l'une à l'autre, qui exprime la différence en elle-même et par d'autres. Il répète la différence et différencie la répétition. L'éternel retour est introduit pour apporter ces questions. Deleuze explique, je cite, la citation ne vient, « Le caractère sélectif de l'éternel retour apparaît nettement dans l'idée de Nietzsche. Ce qui revient, ce n'est pas le tout, le même, ou l'identité préalable en général. Ce n'est pas davantage le petit ou le grand comme partie du tout, ni comme l'élément du même. Cela revient, les formes extrêmes, celles qui, petites ou grandes, se déploient dans la limite et vont jusqu'au bout de la puissance, se transformant et passant les uns dans les autres. Cela revient, ce qui est extrême, excessif, ce qui passe dans l'autre et devient identique. Si la philosophie de Deleuze est considérée comme vitalisme, une des raisons vient du fait qu'elle témoigne toujours d'un univers plein de devenir dans lequel la création est possible et la différence revient. Ce que Deleuze ne cesse de redire, c'est qu'il y a de la différence au lieu de rien du tout. Sans doute, la philosophie de Deleuze n'est-elle pas séparable aux pensées de la puissance qui se déploie dans la limite et vont jusqu'au bout ? Elle peut considérer à la limite du corps, tel que Péguin est le corps hystérique, par exemple, à la limite de l'image, tel que le néoréalisme est l'image d'ombre, par exemple, ou à la limite du son, tel que Olivier Messiaen est la musique de la dédéhidroïalisation, etc. Même, ou surtout, les philosophes, tel que Spinoza, Leibniz, Nietzsche, Persson ou Foucault, lorsqu'ils sont introduits dans l'œuvre de Deleuze, ils sont problématisés en se déployant dans leurs propres limites, touchant aux extrêmes variés. On y trouve, par exemple, Foucault de Deleuze et ses propres extrêmes, tel que les strates, à savoir formation historique, le dehors, à savoir pouvoir, le pouvoir, et le prix, à savoir la subjectivation. C'est donc Foucault de Deleuze. Tandis que Persson, par exemple, est dramatisé comme l'extrême de la mémoire virtuelle et des images différenciées. Étant déjà la répétition, ces différences reviennent par leurs propres extrêmes, composant la partie la plus essentielle de la philosophie de Deleuze. Le retour de l'extrême fait énoyer la pensée du système d'aborescence qui s'organise toujours par le centre, l'école et le groupe, car l'identité est abolie par le retour de la différence. On ne demande pas qu'est la forme extrême, parce que l'extrême est ce qui n'est justement pas général. Il est pensé pourtant par les cas qui appartiennent toujours à un espace tant précis. L'extrême ne connaît ni la généralité ni l'identité. C'est la raison pour laquelle Deleuze évoquait souvent les mots ainsi que la frontière, la limite, l'excès et l'extrême, au lieu du centre du paradigme ou du modèle. Cela veut signifier aussi que la différence se tient à la rencontre de l'autre ou à la rencontre du dehors et que la pensée de la différence est une sorte de la pensée du dehors. Reste que dans la version troisième, la différence en temps d'extrême qui revient. On ne pose pas la question telle que qu'est-ce que la différence, mais quelle est la réalité qui fait revenir la différence. Voilà ce que Deleuze appelait l'être égal de tout ce qui est inégal. Je cite la dixième citation. L'éternel retour, le revenir, exprime l'être, l'être commun de tous les métamorphoses dans un être égal et commun qui en détermine le retour. Au nom de l'éternel retour, Deleuze demande l'être égal de tout ce qui est inégal. Cela ne veut pas dire qu'on réintroduit le même ou la ressemblance qui représente l'identité à laquelle la différence est affaiblie en indifférence. Deleuze a proposé un autre plan. Si la différence est pensable, ce n'est pas du tout parce qu'elle est identifiée à tel ou tel concept fait, mais parce qu'on commence à la pensée en elle-même par ses propres puissances à la limite. Ces puissances renvoient au problème du virtuel de Deleuze. Chaque objet se compose par deux parties dont l'une est actuelle. Ce qu'on voit en tant que douche, son, souviens, se fâche ou se plaît, bref, ne m'ont vécu. D'où vient la perception et la sensation. Et l'autre partie est virtuelle. C'est la condition qui détermine les actuels comme telles. Il s'ajoute de la puissance qui rendent différents les actuels l'un à l'autre. Le virtuel se dit par plusieurs noms variés d'après les problématiques différentes chez Deleuze. Ça peut être l'éternet retour, le champ transcendental ou l'idée, l'université de l'être, le corps sans organ, l'image ton ou l'image cristal, le plan de consistance ou d'immanence, etc. L'actuel est fait par les actualisations du virtuel qui sont en fait différentes. Cela veut dire que le virtuel est la condition réelle de l'actuel différent, ce qui rend différente la différence. Si l'on veut comprendre la différence, il faut monter à son origine différenciant, c'est-à-dire au virtuel qui s'actualise. Penser la différence ne veut pas dire autre chose. Trouver sa virtualité, viser à la partie virtuelle de la réalité. Le mouvement de la pensée philosophique ne réside jamais à l'actuel qui n'a plus aucune puissance de devenir. Mais il parcourt dans le virtuel dont la puissance fait différencier toute différence. Le virtuel concerne la genèse de la différence qui est la puissance de la différenciation. C'est pourquoi dans l'image ton de l'œuvre indiquée à plusieurs reprises la partie la plus importante du schéma coquille de personnes consiste au cercle le plus petit. Le plus petit cercle y est la genèse de l'image ton et de l'image pensée dans la mesure où l'image actuelle cristallise sa propre image virtuelle qui est effectivement la limite intérieure de la cosmologie imagée de personnes. Deux n'hésitent pas de l'appeler véritable élément génétique. On peut sans doute en conclure que l'éternel retour de Nietzsche et la mémoire pure de personnes concernent tous les deux vivement l'inspiration de la genèse chez Deleuze. Ils sont inséparables aux problèmes du virtuel chez Deleuze. Donc, Lang parle comment la genèse de différence est déjà la répétition et ses séries hétérogènes non identiques composent le monde. l'autre l'autre parle de l'autre celui de personnes mettre au point la différenciation de la différence en passant par la coalescence de l'actuel et son virtuel qui est finalement la pensée elle-même. En ce qui concerne la genèse et l'image il est beaucoup plus compliqué qu'on apporte aujourd'hui on se contente pour l'instant de faire le premier pas qui est le rapport par-dorsal de la répétition et de la genèse. Par le biais de la puissance l'éternet retour parle de deux choses premièrement la différence provient de l'extrême si bien que le commencement de la pensée philosophique est déjà à la limite c'est la raison pour laquelle l'éternet retour signifie toujours la sélection ce qui compte est l'extrême des métamorphoses à la limite des rencontres avec les autres la condition de transformation d'une à l'autre des formes médiocres générales ou ordinaires sont éliminées par défaut il n'y a l'opposition que dans la forme médiocre et il n'y a la comparaison que dans la généralité l'éternet retour choisit la forme supérieure de tout ce qui est c'est ce qui passe dans l'autre et devient identique il est certain que la forme supérieure ne vient pas par la multiplication puisque une forme dit médiocre quelle que soit la grande ou la petite n'est pas séparable à l'élément du même ou de la ressemblance tandis que l'extrême en tant qui n'est car passe par l'autre en revenant du dehors il s'agit pour Deleuze de la condition rare du commencement de la pensée qui est d'entrée de jeu l'inclusion de l'éternel retour et deuxièmement la différence est conçue en diade avec la répétition dans la mesure où la pensée est née à la différence ainsi qu'à la répétition de cette naissance bien que la seule identité soit la revenir la pensée n'attend pourtant pas son retour pour se tresser car la différence dès son début est déjà répétition pourtant qu'elle se dédouble sans cesse à la différence en soi et à la répétition pour soi le mouvement de la philosophie devient un cristal qui prolifère de sa propre limite en des yeux ou plutôt un dedans replié toujours du dedans pardon ou plutôt un dedans replié toujours du dehors qui est la pensée même ainsi la commencement signifie une interimplication de la conférence l'échange impossible du dehors et du dedans d'où la coalescence de l'actuel et son virtuel à lui le site la dernière citation qui est en différence et répétition page 164 le site le dernier retour ne fait pas revenir le même et le semblable mais dérive lui-même d'un monde de la pure différence chaque série revient non seulement dans les autres qui l'impliquent mais pour elle-même parce qu'elle n'est pas impliquée par les autres sans être à son tour intégralement restituée comme ce qui les implique l'éternel retour n'est pas d'autre sens que celui-ci l'absence d'origine assignable c'est-à-dire l'assignation de l'origine comme les dons la différence qui rapporte le différent au différent pour le ou les faire revenir en tant que tels en ce sens l'éternel retour est bien la conséquence d'une différence originaire pure synthétique en soi ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance la différence est la puissance au bout de l'extrême et de l'excès tandis que l'éternel retour se dit par l'être déjà énième puissance de celle-ci qui est à son tour l'extrême de la différence elle-même précisément par la diade de la différence et de la répétition l'éternel retour est la différence de l'être déjà répétition en tant que genèse à partir de là la pensée s'envole d'une limite à une autre de même leur ressemblance l'analoge et la négation sont éliminées par leur création affaiblie et Deleuze insiste le cite la différence ne se reconquiert ne se libère qu'au bout de sa puissance c'est-à-dire par la répétition dans l'éternel retour fin citation c'est page 383 de différence et pétition la conclusion la différence ne peut être conchue par autre chose qu'elle-même si bien que la répétition devient avec elle l'expression double d'une seule et même puissance d'une part il faut que la différence se détermine comme différence c'est-à-dire elle se différencie de soi-même d'autre part elle renvoie à d'autres différences qui la différencient la différenciation la différenciation parmi les différences à la fois au dehors et au dehors et au dehors fait la communication des différences la différence est ainsi à long différent non moins que son rapport avec d'autres différences la communication apparente des différences dérive d'un monde de la pure différence qui est d'entre-de-jus déjà de la répétition la pensée philosophique s'épanouit dès le début dans une entre-implication de différence et différence de différence et répétition et de différence et répétition pardon je reprends la phrase c'est la dernière phrase c'est la dernière phrase la pensée philosophique s'épanouit dès le début dans une entre-implication de différence et différence de différence et répétition et de répétition et répétition arrivant au bout de la puissance il s'agit chez Deleuze d'une pensée de la limite c'est-à-dire la pensée atteint à la limite et la limite définit la pensée et la conclusion est suivante la genèse de la pensée philosophique son vrai commencement est marqué par l'être déjà répétition de la différence en elle-même chaque cas différent rencontré affirme une fois de plus la énième puissance et de la différence qui revient et de la répétition qui choisit tout est replié au début par sa énième puissance qui n'est pas autre chose que la différence est la répétition dans la pensée une sorte de in my beginning is my end dans mon commencement c'est ma fin un poème célèbre de T.S. Eliot une sorte de oui mais c'est la version de deuxième c'est-à-dire vers l'affirmation infinie de la volonté de puissance merci beaucoup bon je suis malade mais malade à un point qui ne peut pas se définir qu'il n'a des comparaisons hyperboliques comme un chien comme un chacal comme un putoie je ne peux pas dire exactement comment on utilise des comparaisons malade comme un chien pourquoi malade comme un chien c'est magnifique pourquoi malheureux comme une pierre pourquoi malheureux comme une pierre est-ce que les pierres sont malheureuses peut-être parce qu'on a des chines qu'on les casse pour remplirer les routes ce qui n'est pas impossible quoi qu'il en soit je suis malade et j'ai tenu à venir malgré tout pour féliciter c'est qu'il y a de l'énorme travail qu'il a fait ici de lecture d'un livre très difficile qui n'est pas le premier livre de Deleuze ni le dernier mais qui tient une place incontestablement centrale dans sa philosophie en en définissant un certain nombre de concepts et ce que l'on pourrait appeler l'allure l'allure l'orientation de cette philosophie je dirais que c'est intéressant la façon c'est quelque chose qui est un travail qui a une qui témoigne d'une lecture très étroite et compréhensible mais, 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 mais je me demande si les quelle est la réception des étudiants du séminaire ce qu'il y a je ne te reproche pas du tout la lecture du texte puisque c'est un français très travaillé et excellent à part quelques petites impropriétés mais enfin c'est très bien fait en français je pense c'est ça que si dans ta langue dans ta langue naturelle que tu fais un séminaire il faut quand même s'adresser d'une façon peut-être plus directe aux étudiants et c'est un petit peu cela qui fait que ce texte est à la fois bien mais en même temps très obscur très obscur parce que je le dis franchement les concepts fondamentaux ne sont pas analysés c'est-à-dire qu'on ne c'est un texte mais qui ne prend pas la précaution que de le se prendre dans sa préface ne serait-ce que dans son avant-propos de différences et répétitions de délucider un peu ce dont il va parler et sur quoi d'accord tu prends la différence tu prends différence et répétition il est certain que ces deux termes ces deux concepts cette opposition ce qu'on appelle diade vont servir à une lecture à la fois de ce livre à la fois aussi on pourra les retrouver d'ailleurs dans d'autres textes si on les lisait bien que ces textes abandonneront cette bipartition et utiliseront d'autres concepts comme dans mille plateaux par exemple ou dans qu'est-ce que la philosophie ou dans l'anti-Oedipe on utilisera d'autres concepts mais on peut retrouver effectivement en jeu ce concept de la différence sinon je demande qu'est-ce que Deleuze a voulu dire pourquoi est-il allé chercher la différence et la répétition différence de quoi répétition de quoi qu'est-ce que ça concerne c'est un avec logique du sens qui lui est un livre qui est aussi inaugural chez Deleuze c'est un peu les deux les deux positions les deux affirmations originaires inaugurales de sa philosophie différents ces répétitions on se rend compte que cette dualité est en quelque sorte écrite en regard d'autres possibilités par exemple il y a à l'époque où il y a écrit Deleuze l'existentialisme dont de Sarp et d'autres Gabriel Marcel etc Val qui a écrit dessus cet existentialisme que connaît parfaitement Deleuze mais dont il se détache ainsi que la phénoménologie utilisé comme concept directeur existence et essence existence et essence non ce n'est pas donc existence et essence est un petit peu en sous-assence avec cette idée on a il a déplacé le problème il ne s'agit plus dans ce qu'il va traiter d'existence et essence il va s'agir de différence et répétition il y a d'autre part mais là il aborde plutôt de fond une une sinon une domination du moins une grande faveur de la philosophie hegelienne mais là il aborde plus de fond en disant qu'il s'oppose au processus de la dialectique hegelienne qui procède par position et négation position ou affirmation et négation affirmation là on le retrouvera dans la pensée de Deleuze négation donc très curieusement il y a une charge tout à fait forte dans le livre différence et répétition de la négativité ou de la négation qui pourtant est un élément tout à fait fondamental de la pensée dialectique et que Deleuze récuse en réaffirmant à chaque fois cette notion disons pour prendre un terme un peu indéterminé de différence donc on voit qu'il y a là des des recherches qui font que Deleuze va se positionner comme on dit ou se situer positionner n'est pas un très beau mot français donc se situer relativement à ces différentes perspectives mais et d'autre part ce qu'il y a de très curieux dans différence et répétition c'est non seulement le choix de ce couple je dirais plutôt couple que diable d'ailleurs parce que c'est la diade est quelque chose qui est un petit peu illustré par la pensée grecque on l'a trouvée Platon en particulier consacré à l'arithmétique je dirais plutôt c'est un couple un couple d'opposition différence et répétition qui se substitue qui peut qui se substitue à un couple de qui était qu'en vogue à l'époque où Deleuze écrivait existence et essence et en même temps un autre couple un autre couple qui est à l'époque où il y a une grande faveur de cette époque 60-70 des sciences humaines il y a le structuralisme contre lequel ne se trouve n'est pas du tout Deleuze il ne s'est jamais prononcé contre au contraire même presque simultanément il a écrit un article très favorable au structuralisme pour l'histoire de la philosophie de François Châtelet et dans le cadre du structuralisme dont fait partie je le rappelle dans une certaine mesure la phénoménologie hussérienne puisque la phénoménologie de Husser consiste à chercher les structures de la conscience il y a cette opposition entre le statique et le dynamique entre la structure et la Genèse qui même contemporainement à Différences et Répétitions a donné lieu à un colloque très intéressant qui a eu lieu avec Hans Bloch avec Goldman etc à Royaumont qui était consacré à ce problème structure donc Différences et Répétitions c'est quelque chose qui se superpose en porte-à-faux d'ailleurs mais en transparence à existence et essence à structure et Genèse et qui a cette propriété très curieuse de tout en remiant en 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 bataillant on pourrait presque dire à couteau tiré avec une démarche d'ordre dialectique c'est-à-dire d'une dialectique qui chez Hegel commence avec la phénoménologie par une histoire une éducation une élévation de la conscience dans son expérience du monde il y a quelque chose qui est un anti une anti dialectique mais qui cependant n'est pas du tout indifférente aux étapes de la pensée loin de là puisque c'est une sorte d'histoire d'histoire je dirais chamboulée ou chambardée je ne sais pas quel est le terme c'est-à-dire bousculée tout au moins de la philosophie qui se déclare qui s'expose dans différentes répétitions on voit des auteurs célèbres il passait les auteurs classiques de la philosophie universitaire d'autres moins célèbres dont Samuel Bettler Plotin aussi mais enfin Plotin l'est utilisé tu as cité Melville qui doit être cité il y a Proust un petit peu il y a parmi les philosophes en particulier au moment où l'on aborde le problème de la différenciation et du calcul différentiel il y a Salomon Malmon qui joue un rôle très important disciple irrédentiste contestataire de Kant contemporain à lui d'ailleurs parce que Kant vivait encore lorsqu'il y a eu des questions et des critiques adressées par Salomon Malmon qui a été revendiqué comme un des fondateurs de la philosophie romantique et d'un transcendantalisme représenté en particulier par Fichte c'est-à-dire qui contestait qui réduisait le dualisme kantien et proposait une nouvelle forme de philosophie fondée précisément sur cette réflexion sur la différence mais une différence qui était mise en relief et c'est peut-être peut-être est-ce la on ne sait pas de le c'est pas du tout expliqué sur la jeunesse de son oeuvre mais peut-être que c'est ce qui a qui a également travaillé sa pensée le calcul différentiel de l'ignisme l'utilisation de ce différentiel par des penseurs de la ligne de Salomon Maïmon ou alors des mathématiciens de l'époque de la fin du 18ème siècle qui ont pensé par le calcul différentiel inventé par Newton par Pascal par Légnis qui a ensuite s'est développé d'une façon d'une façon tout à fait dominante par ce qu'on a appelé le calcul différentiel et intégral et qui a été à l'origine de l'étude de ce qui ne ressortissait qui ne ressortissait pas à la science mécanique de type cartésien c'est-à-dire l'étude fondamentale dans le domaine de la différence l'étude des fluxions l'étude des fluxions c'est-à-dire tout simplement des mouvements du monde l'étude des genèses que même un mathématicien que cite avec intérêt de l'euse et Noé Vronsky qui à cette époque a eu connu sa célébrité avait résumé en une formule qui était en quelque sorte comme on aimait le faire à ce moment-là une sorte de formule du monde qui était une formule de calcul différentiel donnant l'alpha et l'oméga de toute réalité que l'on pouvait déduire à partir d'un état donné de l'univers idée extrême qui ensuite n'a pas tenu devant l'évolution des sciences mathématiques et des sciences physiques mais qui a marqué profondément l'orientation de Deleuze ainsi que la pensée double et antagoniste sur certains plans de l'éclatement du cartésianisme avec Spinoza et l'ennisme puisque tu l'as cité d'ailleurs à juste titre on voit apparaître à un certain moment pour expliquer la différence la monade lénitienne cela étant dit parce que je ne vais pas faire je suis malade je ne vais pas faire de reprise systématique cela étant dit il aurait été intéressant malgré tout pour établir plus de clarté dans une exposition qui est juste mais pèse encore une fois par une certaine forme de manque de clarté directe ou d'adresse directe au public de prendre les coraux par les cornes et de dire qu'est-ce que c'est que la différence c'est élémentaire différence de quoi différence entre quoi différence quoi pourquoi choisir tout à coup cette expression de différence sinon on le transforme en une entité quelle que soit précisément le fait que justement la différence n'est pas l'entité la différence le différentiel c'est la réalité c'est-à-dire que toute chose est différente d'une autre et que la monade dans la monade volage de l'ennice il y a cette affirmation très intéressante et qui a fait que toute la cour du roi de Prusse est allée sortir dans le parc pour aller chercher des feuilles d'arbres et les comparer en telles c'est qu'aucune feuille d'arbres n'est semblable à une autre et à ce moment-là ça a eu un grand succès de popularité globale et qui a permis justement de poser peut-être mondialement ce problème de la différence l'ennesse a eu deux deux expressions de popularité l'une qui l'a ridiculisé tout est avec Voltaire et Candide tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible qui a donné Candide de Voltaire mais il a également donné cette idée qu'aucune chose n'est semblable à une autre et qui a jeté la réflexion dans un développement infini et a rendu compréhensible ce qu'était la recherche philosophique est-ce qu'il y a des identités parce que la recherche philosophique et qu'on fait avec des cartes qui s'opposent à Aristote vit malgré tout sur le fameux il faudrait l'écrire mais que ça soit Constantin qui vient de me l'écrire mon tableau parce que je ne sais plus quels sont les esprits et les actions le fameux Thothiel et Nal d'Aristote qui définit tu ne m'écris donc le Thothiel et Nal il a tout T N oui je vais te l'écrire dis-les dis-les tout je vais te l'écrire bon je sais les actions T N et Nal ah oui c'est moi qui ai écrit mal c'est un alpha c'est ça toutien et inal et inal alors là ça s'accentue comme ça toutien le fait le fait d'être et inal ti-en c'est à dire ce qu'il était toute chose et ce qu'elle était ça veut dire c'est l'essence c'est l'essence définie par Aristote le fait d'être ce que c'est or toute la philosophie de l'essence a reposé l'action sur le ton ti-en et inal la philosophie du devenir ou la philosophie de la vie ou la philosophie de l'existentialisme qui ne sont pas à fait pareil qui a ce sens substituté à elle ont affirmé au contraire que rien n'est sans la vie et ils ont repris à leur compte le pantareil d'Héraclite le pantareil d'Héraclite tu me l'écris c'est à dire tout tout qu'il y a il y a deux or entre ce totien et inal affirmatif d'Arhistote qui ne fait au fond que reprendre ce que Platon avait défini mais sous une autre forme comme étant l'heidos platonicien s'oppose à ce à ce pantareil qui veut dire tout diffère diffère diaphérel tu l'écris également diaphérel c'est à dire diaphérel tout diffère tout diffère rien n'est donc il n'y a pas d'être il n'y a que du devenir alors quand on dit la différence la différence c'est prendre partie justement dans un sens on dit partout il n'y a que que différence il n'y a pas d'identité du point de vue empirique est-ce totalement sûr est-ce totalement sûr du point de vue empirique et selon l'explication l'ennissot si l'on peut dire l'ennissot ou l'ennissot l'ennissot que je pense comprendre dans la différence pour l'enniss pour l'enniss si toutes les monades c'est à dire les unités substantielles composants de l'univers sont différentes les unes des autres il y a une raison à cela parce que si elles étaient identiques il n'y a pas de raison pour qu'elles soient deux donc si elles sont différentes c'est parce qu'elles contiennent en elles le principe de leur différenciation ce que et c'est dans ce débat que Deleuze prend prend position d'une façon à la fois allusive mais d'autre part explicite ce que Kant réfute dans un passage important de la critique de la raison pure qui s'appelle l'amphibologie que je vous signale qui est très extrêmement intéressant l'amphibologie des concepts de la réflexion dans ce passage qui s'appelle amphibologie des concepts de la réflexion il prend à partie l'anis tout comme en quelque sorte le justifiant la position de Kant par rapport à l'anis est très ambigüe il s'en est expliqué dans un texte connu et important de l'histoire du kantisme une lettre à un jeune homme étudiant qui s'appelait Ebrard dans sa lettre à Ebrard qui s'en est expliqué en fait tout ce que tout ce que il reprend dans sa critique de la raison pure tout ce qu'a dit l'anis mais l'interprète d'une façon différente en un mot disons c'est à dire que l'anis établit une différence fondamentale entre deux principes qui sont répétés dans la dans sa c'est moi c'est moi qui perd complètement la mémoire dans sa théologie je ne sais pas si ça se appelle la théologie il 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 fait une différence fondamentale entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes les vérités nécessaires sont les vérités qui répondent au principe d'identité si je dis a égale a il y a bien une identité il y a bien une identité entre ce a et ce a c'est bien le premier a et le second a qui sont identiques donc c'est une vérité nécessaire qui va se retrouver dans l'arithmétique etc. les vérités contingentes sont celles qui sont vraies par exemple le 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 principe de la pesanteur une un mobile lâché au-dessus du sol tombe sur terre mais qui ne sont pas nécessaires elles ne sont pas nécessaires parce qu'elles dépendent d'un principe qui est uniquement dû à l'existence de la terre qui est son attraction donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'idée du corps ni à l'idée de la chute. Alors ces vérités contingentes répondent à un autre principe, c'est dans la théodicée, la théodicée de l'Église répond à un autre principe qui est, enfin c'est dans d'autres écrits également, qui est celui de raison suffisante. La raison suffisante, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a deux objets apparemment ressemblants, mais séparés l'un de l'autre, deux feuilles d'un arbre, c'est qu'il y a une raison suffisante pour qu'elle soit différenciée. Elle contient en elle-même la raison de leur différence. Par un raisonnement que je ne vais pas refaire, mais qui, que Kant expose longuement dans l'amphibologie des concepts de la réflexion, cette différence entre l'identité et la différence de l'Église n'est pas une différence conceptuelle, c'est une différence qui dépend exclusivement de l'existence de ces objets dans les formes a priori de la perception que sont l'espace et le temps, qui ne sont pas du tout des concepts, mais qui sont des formes a priori de l'intuition. C'est parce que, quels que soient les objets dont on assure qu'ils sont semblables les uns aux autres, les clones, les objets qui sont faits en série par la mécanique, il suffit qu'ils soient l'un à côté de l'autre pour se différencier spatialement. L'espace, par conséquent, est un principe de différenciation, mais qui n'a rien à voir avec un principe intellectuel de raison suffisante. C'est un principe sensible, empirique, empirique, transcendentalement empirique, puisque il est dans l'expérience, mais il dépend de ses formes a priori, qui fait que ces objets sont différenciés. Donc, il n'y a pas recherché de principe interne, ni quelque chose de mystérieux qui serait une création divine. C'est que l'espace est précisément, en même temps qu'il est un principe de distance, un principe de perception, un principe de distanciation. Il est, d'ailleurs, l'ennisme le disait déjà, mais le considéré comme dépendant, par ailleurs, d'un principe supérieur d'analyse conceptuelle, il est par thèse-extra-parthèse, c'est-à-dire les parties extérieures les unes aux autres, qui font que par là même que des objets semblables sont différents par suite de leur situation. Or, ce concept de la différence dépendant des objets spatiaux, c'est-à-dire de la distanciation de tous les objets réels, on le retrouve également dans le temps. Le temps est un principe de différenciation fondamentale qui, chaque fois, fait que mon moi, la conscience de moi empirique, est différente de la conscience de moi antérieure. Je mets un autre formule que Deleuze retient d'ailleurs, qu'il attribue, qu'il reprend à Rimbaud, qu'il place chez Kant dans le passage de différence et répétition, s'appelant précisément quelques formules poétiques permettant de résumer la philosophie qu'ancienne. Seulement, Kant n'a pas fait l'exploitation de ce principe de différence. Justement, par suite de sa différenciation, cette fois, le mot est aussi valable, entre le concept et l'intuition. Ce sont des notions qui sont de l'ordre de l'expérimental, mais pour lesquelles on n'a pas à chercher une conceptualisation supérieure. Alors, je vais vous citer Salomon Magnumon, l'œuvre essentielle de Salomon Magnumon, c'est d'avoir travaillé, contesté, ce principe de la différence entre ce qui est conceptuel et ce qui est intuitif, pour intégrer, en quelque sorte, ce qui est intuitif et purement du donné dans un principe général de compréhension qui peut être inconsidéré, lui, d'ordre conceptuel, tout ce qui a été à l'origine de la pensée romantique que n'adopte pas, d'ailleurs, Deleuze, mais de la philosophie de la nature, mais de laquelle il se rapproche. Je l'avais cité, je crois, à un certain moment. Donc, à ce moment-là, on voit peut-être mieux, là, je te le signale, quand même, le champ dans lequel ce problème de la différence va opérer. Et avec le problème de la différence, il est certain qu'il y a quelque chose qui recouvre l'existentialisme et l'essentialisme. C'est-à-dire que, sans utiliser les mêmes termes, il est évident que dans l'être et le néant, en différenciant l'existence de l'essence, Sartre établit un principe, ainsi que dans, d'ailleurs, la dialectique de la région, établit des principes qui vont dans le sens, justement, de la différence des événements réels. Et des événements réels dans lesquels, peut-être compris, comme tu l'as très justement souligné, d'ailleurs, à la fois l'actuel, le virtuel, etc. Mais, 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 l'accent n'est pas mis sur la même chose. Donc, ce ne sera pas... Parce que, parce que, au lieu de faire de son analyse, de faire centrer son analyse sur, comme le fait l'existentialisme, comme le fait la phénoménologie, comme, finalement, le fait aussi la dialectique égélienne sur la conscience, sur la prise de conscience, sur la conscience originaire, il le fait, il le disperse d'une façon que tu as bien cherché à caractériser, en disant, il le disperse dans le dehors, dans le monde, dans son ensemble, que tu as bien cherché à caractériser par le champ de la philosophie, par le commencement de la philosophie. La philosophie va être privée de son centre à partir duquel on peut penser les identités et les différences, avec le fait de faire son commencement dans le « je pense » ou dans la conscience de soi, ou dans la conscience tout pure.